La méditation de ce 17 juillet est intitulée « Satan se fait passer pour Christ » Deuxième partie Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14 Satan prépare ses moyens de séduction en vue de sa dernière campagne pour que le peuple de Dieu ne sache pas à qui il a affaire. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan utilisera tout son pouvoir pour harceler, tenter et égarer le peuple de Dieu. Il a eu la témérité d'affronter, tenter et défier notre Seigneur. Il lui fut donné de le transporter sur le haut du temple, puis sur le sommet d'une haute montagne. Il va exercer un pouvoir stupéfiant sur la génération actuelle, très inférieur en sagesse au Seigneur et ignorant presque totalement les subtilités et la force de Satan. D'une manière merveilleuse, il va affecter le corps de ceux qui sont naturellement enclins à exécuter ses ordres. Il viendra en se faisant passer pour Jésus-Christ, accomplissant de puissants miracles. Et les hommes se prosterneront et l'adoreront comme s'il était le Sauveur. On nous obligera à rendre un culte à cet être que le monde glorifiera comme le Christ. Que ferons-nous ? Nous devons leur dire que Christ nous a mis en garde précisément contre un tel adversaire, qui est le pire ennemi de l'homme, bien qu'il affirme être Dieu. Que lorsque Christ se manifestera, il le fera avec puissance et une grande gloire, accompagnée de centaines de milliers et des milliers de milliers d'anges. Et nous reconnaîtrons sa voie lorsqu'il reviendra. Le moment approche où Satan accomplira des miracles sur nos yeux, affirmant être le Christ. Et si vos pieds ne sont pas fermement établis dans la vérité de Dieu, vous serez balayés de votre fondement. Satan est déterminé à poursuivre la lutte jusqu'à la fin. Il se présentera comme un ange de lumière, affirmant être le Christ, et il trompera le monde. Mais son triomphe sera bref. Aucune bourrasque ou tempête ne réussira à convaincre celui qui s'est accroché au principe de la vérité éternelle. Ils pourront résister à cette époque d'apostasie presque universelle. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. C'est parti pour le petit pouce qui pointe vers le ciel et qui pointe vers le ciel et qui pointe vers le ciel et qui pointe vers le ciel. C'est parti pour le ciel et qui pointe vers le ciel et qui pointe vers le ciel. C'est parti pour le ciel et qui pointe vers le ciel.